Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'origine de la pénurie de puces électroniques en Europe liées à la guerre froide économique entre les USA et la Chine. Pourquoi je parle de guerre froide économique ? Tout simplement parce que ce sont les propos de Joe Biden. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis ne date pas d'hier. Ces dernières années ont été émaillées d'annonces belliqueuses, diverses, depuis aussi les relèves des droits de douane, aux restrictions aux exportations, en passant par le blocage d'investissement, mais dans la guerre commerciale que se livrent les deux grandes puissances mondiales, ce que le président américain Joe Biden a décrété au début de ce mois, à la surprise d'un bon nombre d'observateurs. Eh oui, parce qu'on n'était vraiment pas au courant. On pensait que c'était juste des... à cause des importations. L'hôte de la Maison-Blanche a ainsi mis en œuvre de très sévères restrictions aux exportations technologiques, destinées à l'industrie chinoise des puces électroniques. L'agence américaine, qui est le Bureau of Industry and Security, qui est appelé plus communément la BIS, jusqu'ici plutôt discrète, a introduit une législation à très grande portée, qui a pour effet de couper la quasi-totalité de l'économie chinoise, de la génération des semi-conducteurs la plus avancée. La nouvelle réglementation vise les micropuces d'une taille ne dépassant pas 16 nanomètres. Les nanomètres renvoient aux transistors placés sur la puce. La puissance de calcul d'une puce est fonction du nombre de transistors qu'elle contient. En clair, plus ils sont petits, mieux c'est. Mais fabriquer de tels mini-formats est d'une rare complexité. Et la Chine n'est pas toujours, n'est toujours pas en mesure de produire cette nouvelle génération de puces, malgré les énormes progrès réalisés par son industrie des semi-conducteurs. En un temps record, tant les puces que leurs composants ou les machines pour produire sont soumises aux nouvelles règles d'exportation, ces dernières ne s'appliquent pas seulement aux entreprises américaines. Quasiment toutes les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent la technologie américaine ont besoin désormais d'une licence de la BIS pour Bureau of Industry and Security. Les entreprises du secteur, notamment Nvidia, AMD, Applied Recherche, KLA et Applied Materials, ont ainsi reçu une lettre du gouvernement américain dans laquelle les autorités US leur demandent instamment de ne plus livrer de puces ou de machines puissantes à la Chine. Le groupe néerlandais ASML, qui fabrique des machines capables de produire des puces ne dépassant pas les 7 nanomètres, est lui aussi invité fermement par l'oncle Sam à ne plus exporter en Chine. Les Américains invoquent leur sécurité nationale pour justifier cette nouvelle approche restrictive. Non sans raison, par ailleurs, la dernière génération de semi-conducteurs joue un rôle crucial dans la fabrication d'armes, tels que des missiles de précision téléguidées, ainsi que dans d'autres technologies qui peuvent être utilisées à des fins militaires comme l'intelligence artificielle et les super-ordinateurs. Mais de nombreux observateurs y voient également une stratégie plus globale, mettre un frein au progrès technologique de la Chine, au-delà de la seule industrie des semi-conducteurs. C'est la conclusion d'un rapport du cabinet de recherche international qui s'appelle Global Data. « Il ne s'agit, je le cite, il ne s'agit rien de moins que de déterminer le leadership futur dans l'économie mondiale, de savoir qui sortira vainqueur de la cinquième révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle et qui donnera le ton dans les prochaines décennies. » En termes qualitatifs, la production chinoise de puces finira par dépasser celle des États-Unis, nous explique le professeur américain d'histoire internationale, Chris Myler, l'auteur du livre « Cheap Wars » qui vient de sortir. D'ailleurs, très bon livre que j'ai lu. La seule dimension qui nous permet de concurrencer l'Asie est la qualité. L'avance considérable que les États-Unis disposent encore par rapport à la Chine est la capacité supérieure à produire de la puissance informatique. Washington a pour objectif de creuser encore cette avance qualitative, même si la Chine devient le leader en volume de production. L'avenir dira si cette nouvelle escalade dans la guerre froide économique réussira à tailler des croupières à la Chine. En attendant, le nouveau régime de restrictions est examiné de près dans le secteur. Aucune entreprise ne se risque à évoquer les conséquences concrètes, mais Chris Myler prévoit l'émergence d'une industrie des puces à deux vitesses. Et cette évolution différenciée pourrait perdurer à plusieurs décennies. À long terme, la Chine essaiera certainement de développer toutes les machines nécessaires à la production de puces avancées. Mais ça sera très difficile. Il s'agit des appareils les plus précis et sophistiqués dans l'histoire humaine. Il n'est pas possible de copier en quelques années. Cela prendra au moins une décennie et coûtera des dizaines de milliards de dollars. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la Chine n'y parvienne pas. La stratégie des Etats-Unis est en tout cas de tout mettre en œuvre pour maintenir leur avance technologique. Dans le monde, il n'existe que cinq entreprises capables de fabriquer de telles machines, souligne Chris Myler. Trois sont américaines. Une japonaise et une européenne qui s'appellent la ASML. Et si je vous parle d'elle particulièrement, c'est parce qu'elle est tout simplement la plus poussée au monde. Et oui, elle domine le marché en raison de leur capacité à mener à bien des activités extrêmement complexes. Et les machines EUV, c'est le nom qu'elle porte, EUV, de l'entreprise ASML, coûtent 150 millions de dollars pièce. En 30 ans de recherche et développement, elle a réussi à mettre au point la technologie la plus précise jamais développée pour une production de masse. Et cela ne se copie pas facilement. Alors, l'entreprise, alors maintenant, on va rentrer à peu près, on va rentrer dans le mode de production, de fabrication d'une puce de dernière génération. Donc, l'entreprise taïwanaisque, qui est la TSMC, fournit les semi-conducteurs pour à peu près tous les produits électroniques fabriqués dans le monde. Depuis les missiles téléguidés jusqu'aux puces Bluetooth dans les smartphones ou les lave-vaisselle intelligents, qui est un peu une hérésie, on parle à se fermer. En utilisant des machines du groupe néerlandais ASML. ASML fabrique des machines qui gravent des motifs sur les différentes couches d'une puce électronique en utilisant la lumière ultraviolet. Et non plus de la lumière DUV, qui voulait dire deep ultraviolet, comme cela se passait auparavant. Mais dans la dernière génération de puce, ASML est la seule entreprise du monde à recourir désormais à l'extrême ultraviolet, qui veut dire le UV, c'est le nom des machines. Un type de lumière qui n'existe pas sur Terre, le UV est émise en envoyant un rayon laser 50 000 fois par second sur une goutte d'étain qui tombe sur la puce. Donc, cette lumière est dirigée sur la puce à travers des lentilles miroirs polies jusqu'au niveau atomique. Donc, c'est très très précis, ce qui permet en raison de sa longueur d'onde extrêmement courte, d'imprimer des lignes aussi fines que 7 nanomètres, soit 10 millième de l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, quand on voit une feuille de papier, on prend cette feuille de papier, il faut bien imaginer que c'est 10 millième de l'épaisseur de cette feuille de papier. C'est tout simplement très très fin, précis, et c'est une technologie qui coûte terriblement cher. Donc, dans un rapport datant de 2021, le consultant BCG indique que la Chine devra engager au moins 1000 milliards de dollars d'investissement de base pour devenir autosuffisante dans le domaine des puces électroniques. Et une fois la machinerie qui sera là, il en coûterait encore au pays 125 milliards de dollars chaque année pour la faire tourner. Les mesures de rétorsion que la Chine pourrait mettre en œuvre pour faire revenir les États-Unis à la table des négociations sont plutôt limitées. Certes, les entreprises US présentes sur son sol pourraient être sanctionnées. On pense d'emblée à Apple qui fabrique une grande partie de ses iPhones en Chine. Mais l'entreprise, mais l'empire du milieu, se tirerait une balle dans le pied. Et il ne faut pas oublier qu'Apple est déjà en train de transférer une part non négligeable de sa production en Inde. Alors ça, c'est un exemple. Alors, la Chine pourrait restreindre davantage ses exportations de métaux de terres rares. Ce que l'on utilise, entre autres, pour l'électronique grand public, les catalyseurs automobiles et les médicaments contre les cancers. Remarque le sinologue averti Bill Bishop, qui est vraiment un expert sur le domaine. C'est pour ça que je le cite. Mais cette mesure affecterait également son économie. Et oui, il n'y a pas que des avantages. Ce pari stratégique assurera-t-il la victoire des États-Unis ? Et par extension, l'Occident, c'est pas sûr. L'échiquet géopolitique peut nous réserver bien des surprises. D'abord et avant tout parce que les États-Unis n'ont pas toutes les cartes en main. L'oncle sable n'est pas non plus autosuffisant dans le secteur des semi-conducteurs. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement durant la pandémie du Covid-19 ont mis en lumière que les États-Unis, tout comme le reste du monde, sont très dépendants d'un seul et unique fournisseur, qui est à Taïwan. Donc c'est là que ça devient un peu plus complexe parce que Taïwan fait partie de la Chine. Donc à Taïwan, où siège une entreprise incontournable du secteur, la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, qui est la TSMC, créée en 1987 par Maurice Chang, qui va fêter ses 92 ans cette année. Qui est née en Chine, mais a étudié au Massachusetts Institute of Technology, qui est le MIT. Donc vraiment quelqu'un qui n'est pas con. C'est ça qui est bien. Les gens qui sont dans ce domaine sont vraiment intelligents. Et c'est toute la joie de cette technologie. L'entreprise de Maurice Chang a révolutionné le fonctionnement de l'industrie des puces électroniques en étant le premier à se profiler comme sous-traitant de la production de semi-conducteurs. Ce modèle industriel, combinant savoir-faire technologique et prix bon marché, s'est avéré si performant que pratiquement tout le monde entier se tourne à présent vers Taïwan pour se fournir en puces plutôt que de les fabriquer soi-même. Et bien entendu, ça coûte moins cher. Donc c'est très con de passer à côté. Aujourd'hui, la position de TSMC est si essentielle que les dommages se chiffreraient en centaines de milliards de dollars si une partie seulement de ces infrastructures de production ne fonctionneraient plus. Oui, parce que c'est vrai que c'est le leader de la vente de puces électroniques. Donc sans TSMC, plus aucun smartphone ou à peu près ne pourrait plus être produit car l'entreprise produit un tiers des puces contenues dans tous les ordinateurs du monde. Et cela vaut aussi pour presque toutes les puces des applications d'intelligence artificielle, des data centers, des antennes télécoms et j'en passe. Il y en a encore énormément d'autres choses. La réalité est que pour la plupart des appareils qui utilisent des puces électroniques, une partie essentielle de la production a lieu à Taïwan, soit 33,33% de la demande mondiale. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si Taïwan est devenu un maillon crucial de l'économie mondiale. Depuis les années 1960, Taïwan cherche à assurer sa sécurité de différentes manières. Le choix de s'intégrer profondément dans cette chaîne de production de puces avait pour objectif d'accroître l'importance du pays dans le concert international et ainsi d'augmenter les chances de voir les Etats-Unis et d'autres pays lui venir en aide s'il est attaqué. Cette stratégie, également appelée le bouclier de silicium, qui est le matériau de base des semi-conducteurs, a bien fonctionné pendant des décennies. Même si la Chine considère Taïwan comme une province chinoise, Pékin a longtemps appliqué une politique de retenue à son égard. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et l'on peut craindre une poursuite de l'escalade compte tenu de la nouvelle attitude agressive des Etats-Unis en matière de semi-conducteurs. Alors, certains analystes craignent que la Chine osse encore plus le ton face au danger de voir son retard technologique se maintenir pendant de longues années. Alors, la pénurie de puces électroniques qui est provoquée par cette guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est, en plus aggravée par la pandémie du Covid, a réveillé partiellement l'Occident. Je vous le dis partiellement. C'est vraiment partiellement. Ils viennent à peine de comprendre. Et donc, tant les Etats-Unis que l'Europe ont voté un SHIP Act. Donc, un SHIP Act, c'est comme quoi ils vont investir dans le domaine des puces électroniques. Respectifs, afin de mettre en place leur propre production locale de puces. De leur côté, les Américains font directement pression sur TSMC pour produire davantage sur leur sol. Cela a déjà conduit à la création d'une usine en Arizona qui sera pleinement opérationnelle en 2025. Oui, donc, 2025, ce n'est pas tout de suite. Mais, dans le secteur, personne ne croit que l'Occident pourra s'affranchir rapidement de la dépendance aux usines de puces taïwanaises. Des tentatives vouées à l'échec a même déclaré Maurice Chang à Nancy Pelosi, la présidente des chambres de représentants américains, lors de sa visite controversée à Taïwan. Donc, cette relation sans emballage place sous un jour différent l'annonce des restrictions américaines aux exportations liées aux semi-conducteurs. Les États-Unis semblent en effet convaincus que le bouclier de silicium se maintiendra et que la Chine ne risquera pas à attaquer sa province Renegade. Parce qu'une telle offensive aboutirait à une mutuelle, assurée, destruction. Donc, une destruction mutuelle de chaque parti sur le plan économique. Mais tout le monde ne partage pas cette sérénité. L'Europe et l'Allemagne, en particulier, avaient fait le pari que l'interdépendance avec la Russie sur le plan énergétique serait trop grand pour qu'il soit mis en fin, qu'il soit mis à fin un jour. Nous avons appris entre-temps que cette logique n'a pas fonctionné pour cause d'égaux européens. Nous imaginons que cela... Nous imaginons que ce que fera le dirigeant chinois de Xi Jinping. Mais je m'étonne que trop nombreuses personnes en Occident partent du principe que la Chine ne s'aventurera pas dans une guerre au vu des coûts élevés. Pour ma part, je l'exclus de moins en moins. D'autres analystes imaginent des scénarios moins radicaux tels qu'un blocus économique de Taïwan qui aurait également d'importantes répercussions mais sans doute pas de nature militaire. Quoi qu'il en soit, tant que le monopole taïwanais subsitera dans l'industrie des puces électroniques, la situation restera délicate. Joe Biden gardera-t-il la maîtrise de sa stratégie risquée ou n'aboutira-t-il au contraire qu'à faire sortir un peu plus la Chine de ses gonds ? Telle est la question. Et oui, parce qu'au final, est-ce que la Chine va se laisser faire ? Est-ce que la Chine va amplifier le phénomène ? Pour ma part, je pense que la Chine va amplifier le phénomène. Étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a que Taïwan qui est en capacité de produire la capacité nécessaire pour les puces électroniques, il est forcément logique que la Chine va en profiter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche avec toutes les notifications pour ne pas louper les futures vidéos de la chaîne. Sur ce, on te retrouve bientôt pour une future vidéo. Vous avez toutes les infos en description. N'oubliez pas de vous abonner et vive la France ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501